Donc nous disions qu'il y avait des publicités étrangères, à chaque fois c'est par thème, là ça concerne les pères de famille. Autrement dit, attendez, ce sont des produits pour pères de famille ou ce sont les pères de famille qui font vendre des produits ? Il y a un peu des deux, vous allez voir, il y a une ruse, surtout, on va aller tout de suite dans le premier spot, vous connaissez notre petit jeu, il faut essayer de trouver justement qui se cache derrière, quel est l'annonceur, c'est pour nous vendre quoi, un produit, la cause des pères ? C'est vendre un produit pour les pères ou ce sont les pères qui vendent un produit ? Vous allez voir, c'est encore une troisième solution. Ah oui, et c'est difficile à trouver, c'est parti, on va au Canada. Donc vous voyez, ce n'était pas pour un petit autre colloque, ce n'était pas pour la fête des pères, ce n'était pas pour un produit, c'était pour les enfants qui ont deux papas. Je reviens à ce que disait votre collègue tout à l'heure, elle disait que la rédactrice en chef de l'Humanité, de l'Humanité, non la femme du... Non mais attendez, ça a peut-être changé. La femme du lieu, elle l'a croisée dans les défilés, elle était là aussi dans les défilés Chanel. On a le droit d'être communiste et bien habillé, c'est bien vrai. On revient à nos moutons. Vous, vous avez tous connu ça, si vous êtes papa, vous êtes en voiture et tout à coup, il peut y avoir un petit problème à l'arrière de la voiture et là, il va y avoir quelque chose que parfois certains papas ont pu vivre. Oh, j'ai dit. Dad, Joey's spit up. What? Okay. Dad, it smells. I know, buddy, I'm on it. Here's the pass. It is cut. Yes. I know, official sponsor of the NFL. Voilà, on ne juge pas, vous pouvez être fan de votre équipe et donc vous préférez laisser votre chemise sur le siège du petit. Et on termine, vous allez voir, par un spot qui a vraiment... Et ça, c'est donc un spot pour la nationale football... On ne peut pas dire la marque, mais c'est pour un club de football américain et qui défend son fagnon et qui défend ses couleurs. Tout, mais pas le fagnon. Ben non, le fagnon, c'est l'honneur, l'honneur du club, vous ne pouvez pas le salir avec le vomi du petit. Et on termine avec quelque chose qui a vraiment séduit. Alors là, tous les Suédois, pour une marque de meubles à monter en kit qu'on connaît tous, voilà, qui est née d'ailleurs là-bas. Regardez, parce que vraiment ça, ça a fait parler dans le landerneau publicitaire, comme on dit. Merci. Sous-titrage ST' 501 et voilà ouais là vous avez plus bien compris qu'effectivement la vie elle changeait les papas changeait et on continue quand même le petit bonhomme est content tendre et bien joué bravo merci beaucoup